Salut à tous, c'est Abarlexi, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo, trucs et astuces. Savez-vous quelle commande qui permet de lister des paquets non libres installés sur une Debian ou une de ses dérivés ? Donc la commande, c'est la commande VRMS pour Virtual Richard M. Stallman. Donc c'est un logiciel dont le but est d'informer sur la proportion de paquets libres ou non d'une Debian ou une de ses dérivés. Donc si jamais le programme ne trouve rien, ça va vous afficher la phrase No non-free package installed on hostname, RMS will be proud. Pas de paquets non libres installés sur hostname, RMS serait fier. Donc pour cela, j'ai pris deux machines virtuelles. La première machine avec une MX Linux. Donc pour cette MX Linux, j'ai installé le programme VRMS. Donc là, je vais vous mettre un petit man de cette commande. Donc là, l'option par défaut, c'est l'option, on va dire, tirer E, qui vous donne, on va dire, une petite explication pourquoi le programme apparaît. Et pour Historix, c'est un programme qui a été écrit par BD, Garby et Bill Geddes pour Debian GNU Linux, le système Debian GNU Linux. Et en réponse à une discussion ouverte avec Richard Stallman au sujet des problèmes rencontrés sur la disponibilité ou l'opportunité de l'arbre des paquets non libres dans la Debian. Donc maintenant, on va faire un VRMS. Et là, il va me lister, on va dire, les programmes qu'il a trouvés. Donc là, pour l'instant, il m'a trouvé 27 non-free-package et 8 contribues. Donc en gros, il vous met aussi le pourcentage par rapport aux autres paquets installés sur votre système. Et pour savoir pourquoi ces paquets, on va dire, apparaissent ici, vous pouvez très bien aller maintenant dans votre système de fichiers. Vous allez aller dans User. Vous allez aller maintenant dans Share. Je vais rechercher le paquet, du moins le répertoire VRMS, donc Reasons. Et il y a un fichier qui s'appelle VRMS que vous allez lire. Et vous saurez à ce moment pourquoi le paquet apparaît ou non avec VRMS. Une fois que c'est fait maintenant avec une distribution basée sur Debian ou une de ses dérivés, maintenant on va prendre une autre distribution par rapport au fond d'écran, vous avez sûrement déjà découvert. Donc il s'agit d'une de Fedora. Donc vous allez me dire que oui, mais Fedora à ce moment, ce n'est pas basé sur une Debian ou une de ses dérivés. Mais si je prends le man de la commande VRMS-RPM. Donc là, ça nous dit que ce programme, c'est un clone de l'original VRMS pour VirtualVichard M. Stallman, écrit pour Debian GNU Linux, créé pour apporter son idée brillante aux distributions GNU Linux fondées sur le RPM. Donc ce programme analyse la liste des pro-logiciels RPM installés et rapporte une liste de pro-jciels non-libres couramment installés. La classification libre-non-libre est basée selon les directives de licenciement du projet Fedora. Donc maintenant, on voit que par rapport aux auteurs de ce programme, donc ça a été écrit en 2017 par SUV, traduit de l'anglais par Philippe Nicolas Varga en octobre 2017. Donc maintenant, je peux quitter. Et je fais, donc maintenant, on va faire un VRMS-RPM. Et là, il va me lister les paquets qui trouvent les pro-logiciels non-libres installés sur cette Fedora. Donc là, il m'en a trouvé 29. Donc sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous montrer une petite commande permettant de lister des paquets non-libres installés sur votre Debian ou une de ses dérivées. Et si maintenant, vous êtes sur une distribution à base de RPM, par exemple Fedora, vous pouvez installer le programme VRMS-RPM pour pouvoir faire la même chose. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.